Musique Dans décembre 2016, nous avons changé de marque de Meditell à Orange, mais ce n'était pas qu'un changement de logo, c'était un changement profond, je dirais, dans notre manière d'opérer et dans les valeurs que nous voulions avoir au sein de l'entreprise. Et ces valeurs, bien sûr, doivent avoir un bénéfice pour le client. Donc nous avons amélioré la connectivité, développé notre réseau 4G, notre réseau 3G, pour offrir plus de connectivité au client. Nous avons amené des téléphones 4G à des prix très compétitifs, des téléphones Orange, et nous avons amélioré toute la partie digitale, c'est-à-dire notre site web, l'application Orange et moi, pour amener tous les services dont peuvent avoir besoin les clients, pour les leur amener sur leur smartphone. Donc ce positionnement comme opérateur, à la fois digital mais aussi humain, c'est-à-dire tourner vers les gens, je pense que les clients l'ont perçu. Nous avons beaucoup travaillé aussi la relation client au sein de nos centres d'appel, et d'ailleurs nous avons été élus meilleur centre d'appel en 2017 pour le Maroc, ce qui prouve qu'il y a des personnes qui l'ont perçu en tout cas. Pour 2018, nous allons continuer à travailler dans la même voie, c'est-à-dire continuer à travailler sur le haut débit mobile, mais aussi sur le haut débit fixe à travers la fibre, continuer à travailler sur cette digitalisation, amener des services nouveaux, amener de l'innovation, et rester compétitif en termes de prix. On a commencé dès le décembre 2016, avec le lancement de la marque Orange, à essayer d'amener à nos clients un certain nombre de nouveautés, d'innovations, dans plusieurs domaines, donc ça a commencé avec une rénovation du mode de recharge pour nos clients, qui leur permettent de recharger beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement, eux qui sont souvent amenés à répéter plein de fois dans la semaine leur numéro de téléphone, et pas de façon toujours très confidentielle. Donc on a inventé la Smart Recharge pour faire ça, on a également simplifié la recharge à travers l'implémentation d'un petit code, d'un QR code qui est imprimé sur la Scratch Recharge, et qui permet aux consommateurs, finalement, de ne pas avoir à retaper tous ces numéros en le faisant directement dans son application Orange et Moi, en scannant la recharge. Ensuite, on est allé sur le domaine de l'Internet à la maison, qui est un sujet extrêmement important, parce que comme vous le savez, aujourd'hui au Maroc, la seule solution à la maison qui existait vraiment, c'était la vieille solution ADSL, qui est une solution du passé, qui ne marche pas très bien, et qui n'est pas très performante, ce n'est pas du vrai haut débit. Et donc avec la Darbox, que nous avons lancée en 2017, Orange offre aujourd'hui à ses clients une vraie solution haut débit simple, plug and play, qui branche sur la prise électrique et qui marche tout de suite, et qui offre un vrai débit instantanément, et un confort de navigation qui est bien supérieur à l'ADSL. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur le fait de simplifier la vie de nos clients, leur expérience, et de leur permettre d'être beaucoup plus facilement en possession des différents services qu'on leur propose. Donc ça passe par une simplification de l'expérience pour nos clients à activer, à payer une facture, à gérer leur consommation, à acheter un pass, une recharge. Et aujourd'hui, quasiment l'intégralité des gestes du quotidien de nos clients, ils peuvent les faire sur une application mobile sur leur smartphone, qui s'appelle Orange et moi, qui est finalement la prolongation d'Orange et de leur relation avec Orange sur leur téléphone. Pour terminer, je dirais, là aussi on a beaucoup beaucoup travaillé, c'est dans tout ce qui est la relation entre Orange et ses clients, ou nos clients et nous, et on a rénové profondément toute cette relation client dans nos boutiques. À travers la rénovation de toutes les boutiques Orange au Maroc, on a installé un nouveau concept de boutique dans lequel aujourd'hui, le client peut venir découvrir l'essentiel de nos produits et services dans un espace convivial, agréable, où il peut rentrer, trouver réponse à ses questions, et même tester des choses. Si vous allez dans des boutiques comme ici à Casablanca, au Marocomol par exemple, ou sur le boulevard d'Enfas, vous avez un espace de découverte où les clients, leurs enfants, peuvent venir jouer en ligne sur des consoles de jeux, vidéos, peuvent tester nos solutions en live, peuvent toucher aux terminaux, aux smartphones, les tester grandeur nature, parce que ce sont tous des mobiles connectés vraiment, et donc ils peuvent vraiment expérimenter toute la richesse de notre solution, et puis s'assurer que ça leur convient ou pas, et ainsi développer leur parcours numérique.